Bonjour et bienvenue dans ce culte du dimanche 10 juillet 2022. Nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 820, et plus particulièrement à la méditation numéro 534, dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que, que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de penser dans notre méditation dans ce culte de ce dimanche, prenons pour introduction à la prière les versets 23 et 24 dans le psaume 139, et nous allons les prendre en paroles de vie. Il est écrit « Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde, si je suis sur un chemin dangereux, et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. » Oh, merci, Père, merci, Seigneur, merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ces magnifiques versets que tu nous donnes encore ce matin. Oh, comme David, eh bien, nous t'invitons, nous t'invitons, même si tu le fais déjà, bien sûr, même si tu nous connais, mais tu es un gentleman et tu ne veux pas forcer les verrous, mais au contraire, eh bien, tu veux, comme le dit ces versets, comme le dit ta parole, que nous t'invitions à percer, eh bien, toi qui esonde de toutes choses, eh bien, nos pensées les plus profonds, nos cœurs, notre cœur, et que tu nous amènes, que tu nous amènes à quitter ces voies dangereuses, si tel est le cas, et que tu nous ramènes toujours dans ces voies que tu as tracées, dans ces chemins qui sont sûrs, c'est ce que tu veux par-dessus tout. Alors, une fois de plus, eh bien, entendons, écoutons, attentivement ce que tu nous dis encore ce jour. Obéissons, obéissons, car il ne suffit pas de te demander de le faire encore, il faut-il te laisser le faire, de t'ouvrir toute chose en nous. Eh bien, souvent, eh bien, c'est cela qui est quelquefois le plus difficile. Oh, nous voulons tellement que tu le fasses, mais, eh bien, ces verrous, ces verrous qui sont de l'intérieur, nous ne voulons même pas les tourner pour te laisser ouvrir, nous ne voulons même pas la porte. Le Seigneur, quand il a dit dans Apocalypse 3, verset 20-21, eh bien, je viens, je suis à la porte, je frappe à la porte, il aurait pu rentrer, on le sait, on a pu le voir avec les disciples, lorsque, eh bien, notre Seigneur, tu es ressuscité. Alors, tu peux entrer comme tu le veux, mais là, tu frappes à la porte, et tu attends qu'on vienne ouvrir. Alors, ne laissons pas ces verrous fermés, laissons toute chose ouverte, non pas pour le monde, mais pour toi, parce que nous sommes tellement prontes à laisser le monde entrer, entrer chez nous, nous l'invitons même, nous lui mettons quelquefois même le tapis rouge, pour qu'il rentre. Mais combien, combien de fois, eh bien, nous te refermons la porte au nez. Alors, sachons tout simplement inverser les choses, ne pas laisser l'ennemi de nos pensées, nous faire dévier, mais plutôt, comme le dit, eh bien, c'est verser, de te laisser nous conduire dans la voie de la droiture, de l'intégrité, de nous, eh bien, de nous extirper de ces voies dangereuses, que cela soit une fois de plus pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci. Bien aimé Saint-Esprit. Amen. Nous revenons à notre fil rouge du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, les versets 8 et 9, afin que, comme on l'a prié, eh bien, que nos cœurs, nos cœurs soient entièrement tournés vers Dieu. Ce jour, eh bien, nous venons de terminer les louanges, et comme je suis tellement émerveillé, semaine après semaine, combien le bien-aimé Saint-Esprit, notre bien-aimé Saint-Esprit, conduit, eh bien, mon épouse dans le choix, comme chaque samedi, eh bien, le choix de ses louanges. Elle ne sait pas ce que l'on va dire lors des méditations, et moi, je la laisse, eh bien, depuis maintenant des années, choisir, se laisser conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit, parce qu'à chaque fois, eh bien, les méditations, les louanges, sont en adéquation avec ce que nous avons besoin d'entendre, avec, eh bien, ce que nous allons dire, et là encore, eh bien, nous pouvons voir entre ce verset, ces versets que nous avons pris pour introduire cette méditation, ce culte, et ce que nous avons chanté, oui, nous voulons, nous voulons tout comme ces quatre êtres vivants, nous voulons t'adorer, c'est ce que nous avons chanté. Les choses du monde, eh bien, ne sont plus rien pour nous. Nous avons besoin, bien sûr, parce que nous ne vivons pas en reclus, et ce n'est pas du tout ce que veut notre Seigneur. Mais nous devons, eh bien, ne plus marcher dans les chemins du monde, mais dans le chemin de la droiture et de l'intégrité. Et nous marchons, eh bien, dans ce monde, et nous devons, eh bien, éclairer ce monde, que ce soit dans la journée, ou dans la nuit. Bien sûr, la nuit, on voit davantage encore la lumière. Et on pourrait dire, mais dans la journée, comment fait-on ? Mais on parle des choses spirituelles. La journée, bien sûr, les lumières se voient des phares. Par exemple, je sais que de notre véhicule, eh bien, automatiquement, on le met tout en automatique, et automatiquement, eh bien, les phares s'allument dans la journée. Mais les phares s'allument, non pas pour que nous puissions voir devant, mais pour que les choses, les autres, nous voient, voient le véhicule. Parce que, même si c'est dans la journée, eh bien, ils voient les phares briller de loin. Alors, ne croyons pas que nous ne brillons pas parce que c'est la journée, et que, eh bien, il n'y a que le soir, et peut-être que le soir, eh bien, on ne sort pas. Non, on parle des ténèbres spirituelles. Et tout comme les phares, dans la journée, se voient par les autres, qui arrivent même quelquefois de bien loin, eh bien, si nous avons la lumière de notre Seigneur qui brille en nous, si nous la laissons briller en nous, si nous sommes, comme nous l'avons prié tout à l'heure, eh bien, si nous sommes sur ce chemin qui est sûr, et pour toujours, c'est-à-dire les chemins de la droiture, les chemins que notre Père, dans le nom de Jésus, a créé, a établi pour nous, a tracé pour nous, eh bien, nous serons ces lumières, ces ambassadeurs de Christ sur cette terre. Nous n'avons même pas à surjouer, si on prend une pièce de théâtre, et nous ne sommes pas là aux pièces de théâtre, nous sommes dans la vraie vie, même si certains croient que ce sont une pièce de théâtre, c'est du cinéma, c'est... Non, non, c'est la vraie vie. Qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, la réalité ne changera pas. Ce que Dieu a écrit s'accomplira. Il suffit d'être à l'affût, d'être... de regarder tout ce qui se passe dans le monde, de regarder un petit peu, eh bien, ces transactions qui ont lieu. Tout ce qui se passe en Chine actuellement, il y a ce qu'on entend, et il y a aussi peut-être ce qu'il faut aller gratter, aller voir. Soyez curieux également, curieux de la parole, mais curieux aussi, eh bien, d'aller rechercher, au travers de la parole, eh bien, dans le monde d'aujourd'hui, et je peux vous garantir que nous voyons, le puzzle se met en place. Toute chose qui est écrite dans la parole se met en place. Mais, si nous marchons en aveugle, ou si nous nous laissons conduire par un autre aveugle, est-ce que vous croyez, comme le dit la parole, que nous arriverons au bon endroit, au bon moment ? Alors, sachons aussi, eh bien, laisser. Laissez notre Seigneur, notre Père, sonder nos cœurs, mais aussi comme on l'a chanté aujourd'hui. Inonde ce lieu de ta présence, ce lieu, c'est où nous sommes, mais aussi ce que nous sommes, qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Esprit de révélation, viens, viens esprit de révélation, souffle sur nous. Nous avons besoin de tout cela. Il ne suffit pas de chanter, comme je le dis régulièrement, il faut aussi entendre ce que nous chantons, parce qu'au travers, eh bien, de chaque mot, d'une parole, eh bien, notre Seigneur, notre Père, veut se révéler à nous. Il y a différents moyens qu'il utilise pour le faire. Alors, sachons écouter attentivement la façon dont il nous parle. Donc, reprenons ces deux versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse qui nous sert de fil rouge, avant de nous replonger dans ce cheminement avec Moïse, Aaron, Myriam et tout le peuple d'Israël dans le désert, les conduisant, normalement, vers la terre promise, Canaan. Il est écrit dans les versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis d'yeux, d'apostrophes y, e, u, x, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Verset numéro 9. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce, ah, pardon, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Ici, l'apôtre Jean, parce que n'oublions pas, ce chapitre 4, eh bien, c'est l'apôtre Jean qui est conduit dans une extase supérieure à celle du chapitre 1er, pardon, du livre de l'Apocalypse. Et il arrive dans le siège, le siège du gouvernement de Dieu, là où il est, là où est assis aussi notre Seigneur à ses côtés et où il règne. Et il le décrit. Il décrit tout cela. Alors, nous passons, oui, beaucoup de semaines, beaucoup de temps sur cela. Mais si nous ne comprenons pas ce chapitre charnière entre avant, c'est-à-dire les trois premiers chapitres où c'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire où l'Église est encore là et ce chapitre 4 où l'avènement de notre Seigneur a eu lieu et où l'Église n'est plus sur terre lors de ce chapitre 4, donc c'est important que nous le passions le temps qu'il faut pour que nous comprenions bien et que nos cœurs soient tout entiers tournés, tout comme ces quatre êtres vivants, vers Dieu afin de le louer, de le glorifier, de lui rendre grâce aujourd'hui même, pas lorsque ce sera le chapitre 4 que nous ferons. Bien sûr, nous ferons ces mêmes choses que ces quatre êtres vivants, mais il vaut mieux le faire aujourd'hui afin que justement nos cœurs, nos vies, chaque seconde, nos comportements soient tournés vers Dieu. C'est cette image qui nous est donnée afin que justement l'eau qui coule en nous, on se lave chaque jour pour enlever ou quand on rentre pour enlever les poussières, tout ce qui pourrait être porteur de microbes, en tout cas c'est l'hygiène, l'hygiène normale et ça on le fait, c'est normal, on le fait de façon automatique, machinalement, c'est une évidence. Eh bien il faut que tout ce que nous voyons depuis des mois maintenant, enfin des semaines en tout cas, qui font sûrement un certain temps, eh bien que c'est tôt de vie. La parole nettoie nos cœurs, notre esprit, nos pensées de façon machinale, de façon automatique et c'est dans la répétition que vient l'habitude. Vous ne vous rappelez plus comment vous êtes amené à vous laver quotidiennement et passer de l'eau sur la figure ou sur le corps. On ne se rappelle plus parce que c'est une habitude. Eh bien nous devons que cela faire de même avec comment dirais-je cet eau spirituel, ce fleuve de vie qui coule en nous, eh bien ça doit devenir également une habitude. Une habitude. Et c'est ainsi que nous pourrons continuellement avoir cet esprit de révélation, ce discernement nécessaire afin de toujours marcher par la parole de Dieu et dans le chemin de la droiture. Alors, hier nous avions vu les derniers versets du livre, du livre des nombres, chapitre 12, du chapitre 12, pardon, les derniers versets du chapitre 12 dans le livre des nombres avec tout ce qui s'est passé pour Myriam et Aaron. On ne va pas revenir dessus mais par contre, avant de commencer le chapitre 13, je voudrais qu'on fasse une transition, je dirais, par un partage du pasteur Gaillard dans son ministère et dans son 365 histoires que vous connaissez, que j'avais mis de côté depuis un certain temps afin que finalement on comprenne bien dans notre vie de tous les jours au travers d'une parabole d'image mais qui est une histoire vraie, ce n'est pas ce qu'il raconte, ce ne sont pas des histoires, des contes, des légendes, ce sont des histoires vraies qu'il a vécues ou que d'autres ont vécues et qui marquent bien pourquoi, pourquoi la correction finalement de notre Seigneur. on a pu en parler déjà il y a quelques jours ou semaines que la correction n'était pas pour nous faire mal mais pour nous apprendre quelque chose et que la parole le dit dans le livre des Proverbes que je vous incite, exhorte même à aller lire un chapitre par jour, j'essaierai de le dire régulièrement parce que c'est, si vous commencez le premier de chaque mois vous avez, il y a 31 chapitres donc vous avez le temps de le lire en 30 jours ou, et bien quand il y a 31 jours et bien vous relisez un chapitre et vous reprenez ainsi de suite le premier de chaque mois et chaque mois et à force et bien vous comprendrez et la parole se révélera encore un peu plus à chacun d'entre nous. Et il est bien parlé ici aussi que celui qui refuse la correction est un insensé, est un insensé, quelqu'un qui n'a pas de sens, finalement quelqu'un qui est naïf qui se laisse conduire par le bout du nez et c'est aussi un petit peu ce que nous avons prié parce que c'est ainsi que nous nous retrouvons dans des voies tortueuses menées par les hommes, par les faux prédicateurs, par les faux prophètes aussi. La parole en parle tout simplement et la parole le dit justement et bien dans le livre des Proverbes que c'est le chapitre 14 au verset 2 celui qui marche dans la droiture qu'on a prié mène-nous dans la voie droite dans le bon chemin et bien craint l'éternel mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise et quelquefois il y a ceux qui prennent des voies tortueuses volontairement ils le savent ils ne sont là que pour faire du mal conduit par l'ennemi de nos pensées de notre âme mais il y en a qui sont des insensés qui n'ont pas de sens qui se laissent qui sont naïfs comme on a pu le dire hier et qui prennent aussi les voies tortueuses mais le résultat à la fin il est le même ces voies tortueuses mènent à la mort donc il est bon de se laisser reprendre et que nous ne croyons pas comme on a pu voir ce qui est arrivé avec Myriam et peut-être de se dire c'est peut-être dur mais on voit que malgré ce qui est arrivé il y avait la guérison parce que 7 jours après 7 jours après elle a pu réintégrer le camp et la leçon a été retenue en tout cas par Myriam et sûrement aussi par Aaron et peut-être aussi on l'espère on verra bien dans les prochains chapitres et bien par le peuple d'Israël donc prenons ce partage et cette histoire que je vous conte quand je dis conte que je vous lis il est écrit ici au travers de ce partage une vacancière qui s'était aventurée sur le versant très reculé d'une montagne des Alpes rencontra une bergerie essayez d'imaginer au fur et à mesure je prends le temps de lire essayez d'imager ce qui est lu et cela sera encore plus parlant si je puis m'exprimer ainsi elle se dirigea vers la porte de la bergerie et regarda à l'intérieur le berger était assis et tout autour de lui se trouvait le troupeau mais à portée de sa main sur un tas de paille une seule brebis était étendue et il semblait souffrir s'étant approché et l'ayant examiné de plus près elle remarqua que la brebis avait la patte cassée et elle leva les yeux vers le berger d'un air interrogateur que lui est-il donc arrivé à son grand étonnement le berger répondit je lui ai cassé la patte étonnant non le berger qui est là pour prendre soin de son troupeau au grand étonnement de cette femme lui répond j'ai cassé la patte de cette brebis une expression de douleur put se lire sur le visage de la visiteuse et le berger continua de toutes les brebis de mon troupeau celle-ci était la plus capricieuse et quelquefois comme il est dit ici elle a eu une vision presque comment dirais-je un visage une expression de douleur qui a pu se dire sur son visage et surtout d'interrogation et je pense même dans ses pensées elle a dû se dire mais il est bizarre ce berger il fait du mal à son troupeau en tout cas à cette brebis ce n'est pas juste qu'elle le monde est ainsi fait et quelquefois nous-mêmes quand on traverse peut-être des moments qu'on ne voit pas forcément comme des corrections parce que nous ne savons pas notre père sait les choses à l'avance il sait toutes choses sur nous et nous ne le voyons pas nous ne le savons pas et nous ne comprenons pas et qui n'a pas à un moment donné dans sa vie et bien poser la question mais pourquoi pourquoi père pourquoi je traverse tous ces moments difficiles pourquoi avant ça allait mieux c'était peut-être mieux avant combien de fois et là je ne comprends pas pourquoi je traverse tout cela et la réponse du berger à cette femme qui sûrement en peu de temps et bien eu toutes ces pensées que nous avons pu nous aussi avoir dans notre vie et bien a répondu a répondu répondu pardon et bien de toutes les brebis de mon troupeau celle-ci était la plus capricieuse est-ce que nous ne sommes pas nous aussi bien souvent et nous agissons pas bien souvent de façon capricieuse envers notre père nous voulons tout mais comme beaucoup de gens de ce monde pour rien on discutait avec un client et bien ces derniers jours et bien qu'il disait mais j'ai du boulot pour les personnes j'ai du boulot et je suis prêt à bien les payer mais elles veulent elles veulent tout pour rien elles me disent et bien je ne veux pas travailler comme mon épouse lui disait et bien sur un autre cas et bien le dimanche je ne veux pas travailler les jours fériés je veux commencer à telle heure je veux terminer à telle heure dans le temps notre génération on ne se serait jamais posé ces questions-là mais voilà aujourd'hui mais par contre je veux un bon salaire des personnes capricieuses égoïstes ne pensant qu'à eux-mêmes en croyant que bien il suffit de dire les choses pour nous de demander à notre père et nous les avons mais bien souvent les choses que nous demandons à notre père et bien ce ne sont pas forcément des choses selon sa volonté c'est selon notre volonté par rapport à nos désirs à notre chair ce qui ne veut pas dire qu'il ne veut pas pourvoir en toute chose mais ce n'est pas ce que nous devons rechercher premièrement rappelons-nous verset 33-34 chapitre 6 de l'évangile de Matthieu cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus ne vous inquiétez pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine alors sachons d'abord chercher premièrement ce que notre père souhaite dans nos vies faire dans nos vies et tout le reste il s'en occupe il n'a pas dit je ne vous donnerai pas il a dit que toutes ces choses eh bien viendront par-dessus donc ne t'inquiète pas de tout cela je m'en occupe sachons l'écouter lui oublier et croire en ce qu'il dit et le laisser agir dans nos vies reprenons eh bien cette histoire avec cette femme cette visiteuse et ce berger de toutes les brebis de mon troupeau celle-ci était la plus capricieuse elle ne voulait jamais obéir à ma voix ni aller là où je conduisais le troupeau bien sûr on peut se retrouver dedans mais on peut aussi voir et faire le rapprochement avec le peuple d'Israël avec le peuple d'Israël avec ce que nous avons médité ces derniers jours avec Aaron et Myriam qui pourraient eh bien on va dire toute proportion gardée et cette être cette brebis capricieuse jalouse et qui voulait se mettre en avant avec tout le peuple qui les regardait tout comme sûrement le troupeau le reste du troupeau avec cette brebis nous avons côtoyé de nombreuses falaises abruptes et des précipices vertigineux et c'était un danger non seulement pour elle-même c'est-à-dire la brebis à qui il a cassé la patte mais pour les autres brebis eh oui eh oui entraînés par elle à quitter le droit chemin ce que nous avons vu avec Myriam et Aaron leur comportement vis-à-vis de Moïse eh bien le peuple les regardait eux qui étaient là tout près de Moïse de la même famille en plus du même sang et donc le peuple les regardait et cela a dû finalement conforter le peuple dans tout ce qu'ils avaient fait y compris le vaudeur finalement en disant mais même Myriam et Aaron la famille la plus proche ceux qui marchent avec Moïse eh bien ils agissent comme nous et finalement les yeux rivés vers Aaron et Myriam entre ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient dit envers Moïse eh bien les détournaient finalement tout comme c'est ce que de Berger dit eh bien cette brebis qui ne voulait pas écouter eh bien risquait non seulement pour elle eh bien elle risquait de tomber de ces falaises abruptes mais en même temps eh bien tout ce troupeau qui était derrière elle qui avait les yeux rivés vers elle eh bien elle risquait d'entraîner tout le reste du troupeau nous avons aussi peut-être des droits en tant qu'enfants de Dieu nous avons aussi des responsabilités il y a des yeux rivés aussi sur nous qu'importe ce que vous êtes destiné ou ce que vous faites aujourd'hui chacun a un ministère c'est-à-dire un service pour Dieu le servir le louer le glorifier et on a tous des yeux qui sont tournés vers nous conjoints enfants petits-enfants comment dirais-je des frères des sœurs des voisins à qui nous avons pu témoigner etc. des gens qui nous regardent qui regardent ce que nous disons notre comportement peut-être avant de faire un choix c'est-à-dire d'abandonner leur vie aussi dans les mains de notre Père et de notre Seigneur mais en attendant ils sont je dirais dans une phase d'observation et nous ne devons pas nous égarer être capricieux nous devons écouter obéir et mettre notre foi en action parce que non seulement nous pouvons être dangereux pour nous mais aussi nous risquons d'emmener tant de personnes même si nous avons l'impression que quelquefois il n'y a personne nous sommes seuls un petit groupe de maison une petite église ne néglige pas les petites choses car si tu négliges ces petites choses comment veux-tu que notre Père et bien donne des choses plus grandes à faire alors peut-être que en attendant cela en entendant cela et bien tu dis mais moi je n'ai rien demandé peut-être que je n'ai pas envie de ces grandes choses mais quand l'esprit de Dieu te conduit et bien tu fais des choses tu obéis et et peut-être que tu te sens incapable aujourd'hui de le faire tout comme et bien il y a quelques années je me serais senti incapable de discuter ici de méditer de déclarer de proclamer la parole mais n'oublions pas que la parole nous dit et bien lorsque tu es appelé à faire quelque chose et bien Dieu te donne les forces pour le faire on est en permanence à l'université de Dieu chaque jour ce n'est pas pour un an deux ans trois ans c'est pour toute la vie et comme quand on va à l'école et bien à chaque fois que l'on avance et bien on apprend des choses et avec Dieu et bien les choses que nous apprenons que nous apprenons nous les gardons nous les retenons elles sont gravées alors c'est important ceci continuons donc nous avons côtoyé de nombreuses falaises abruptes et des précipices vertigineux c'était un danger non seulement pour elle-même mais pour les autres brebis entraînées par elle à quitter le droit chemin ayant déjà fait cette expérience avec une autre brebis de la même sorte et bien le berger ne s'est pas laissé faire et avoir une deuxième fois qu'est-ce qu'il a fait je lui ai cassé la pâte le premier jour je suis venu vers elle avec de la nourriture et elle a essayé de me mordre je l'ai alors laissé seul pendant deux jours je suis revenu vers elle et maintenant non seulement elle a pris la nourriture mais elle m'a léché la main et m'a montré des signes de soumission et même d'affection quand il nous arrive des choses que nous n'avons pas prévues par rapport à ce que peut-être nous avons demandé parce que notre Père nous reprend dans le nom de Jésus alors que peut-être nous n'avons rien demandé parce qu'il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser partir dans nos mauvaises voies alors peut-être que nous avons l'impression de souffrir d'avoir mal mais c'est toujours pour que nous apprenions une leçon alors la douleur peut quelquefois durer un peu plus de temps et pendant ce temps-là tout comme cette brebis nous refusons la nourriture la nourriture spirituelle peut-être que nous ne voulons même plus lire la parole et nous disons je n'ai même plus envie de me nourrir de cette nourriture de ta nourriture spirituelle Père alors on s'en détourne peut-être que nous n'avons plus non plus envie de prier physiquement en esprit nous nous n'avons plus nous nous n'avons plus faim vous savez comme certains et bien diminuent volontairement ou pas et bien les repas les quantités et bien c'est la même chose spirituellement nous n'avons plus faim oh c'est pas que nous n'avons plus faim mais nous sommes tellement touchés touchés non pas parce que nous avons peut-être mal mais surtout touchés dans notre vous savez pas dans notre chair mais comment dirais-je nous sommes vexés 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 parce que on a l'impression que notre Père et bien ne nous aime pas s'est éloigné de nous alors nous boudons nous boudons spirituellement et physiquement mais notre Père nous aime tellement et il attend qu'une seule chose c'est que nous revenions à lui afin que non seulement il pense nos blessures tout comme ce berger a poncé la patte et bien de cette reprime que lui-même cassée et il veut continuer à nous nourrir et à un moment donné là c'est deux jours mais à un moment donné et bien nous reviendrons nous devons revenir vers lui nous devons le laisser nous nourrir comme nous le faisons chaque jour et au fur et à mesure nous reconnaîtrons que oui que oui nous avions tellement besoin de cette nourriture nous avions tellement besoin qu'il nous pense qu'il nous guérisse qu'il mette ce bon guérisseur en nous et sur nous nous comprendrons et bien au fur et à mesure la leçon continuons ce partage elle m'a montré des signes de soumission et même d'affection n'oublions pas l'apôtre Jacques soumettez-vous donc à Dieu résistez au diable et il fuira loin de vous et là le partage continue en se terminant ainsi laissez-moi vous dire une chose laissez-moi vous dire une chose dès qu'elle sera rétablie dès qu'elle sera rétablie comme ce sera rapidement le cas elle sera le modèle de tout le troupeau cette brebis on va dire galeuse cette brebis qui entraînait tous les autres à se détourner du droit chemin et bien à ce moment-là elle aura compris la leçon et elle sera et bien un exemple un exemple le modèle de tout le troupeau les yeux seront toujours rivés vers elle comme avant mais là ce sera pour la bonne chose pour toujours aller sur le droit chemin c'est-à-dire suivre le berger suivre le bon berger aucune n'écoutera ma voix avec une oreille plus attentive rappelez-vous exode 15 verset 26 écoutez attentivement celui qui écoute attentivement ma voix et tant que nous sommes rebelles tant que nous voulons faire et bien ce que nous voulons faire et rien d'autre parce que nous n'aimons pas entendre et bien d'autres nous dire ce que nous devons faire comment nous devons le faire où aller c'est le propre de l'esprit humain de l'être humain et nous nous sommes enfants de Dieu et nous devons marcher à contre-courant et écouter attentivement la voix du bon berger la voix de notre maître la voix de notre seigneur de notre père nous parler et lui obéir radicalement aucune n'écoutera ma voix avec une oreille plus attentive aucune ne me suivra de plus près voyez la correction permet non seulement une écoute plus attentive mais aussi et bien un rapprochement un rapprochement dans la présence de Dieu tout comme l'a expérienté Moïse Moïse il a appris à écouter plus attentivement notre père et au fur et à mesure de ce qu'il vivait de toutes les épreuves qu'il a vécues certaines ont dû lui faire mal également et bien il a appris à demeurer toujours plus près à ne faire qu'un avec notre père et il a reçu cette récompense je dirais orale parce que Moïse est un homme fidèle dans toute ma maison aucune n'écoutera ma voix avec une oreille plus attentive aucune ne me suivra de plus près voici ce que nous dit l'épître aux hébreux chapitre 12 là c'est le verset 11 mais on va juste étendre pour terminer et bien ce matin un petit peu plus et bien ce verset à partir du verset numéro 9 jusqu'au verset numéro 13 cela nous permettra de faire comme ça le pont et bien avec le chapitre 12 et le chapitre 13 que nous commencerons demain dans le livre des nombres et bien hébreu chapitre 12 verset 9 à 13 il est écrit puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respecté ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre aux pères des esprits pour avoir la vie nos pères en effet nous corrigeaient pour peu de temps comme ils le jugeaient bon mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt tout comme on a pu le lire dans ce partage afin de nous faire participer à sa sainteté c'est ça le but de la discipline c'est ça le but de la discipline ce n'est pas simplement pour dire j'ai fait mon programme comme à l'école par exemple c'est dans le programme je l'ai fait voilà c'est tout pas nous mais le professeur non le but de la discipline de Dieu c'est ce qui est écrit ici que Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt donc c'est toujours pour notre bien et bien souvent nous ne voulons pas le voir parce que la seule chose que nous voyons et bien c'est ce que pendant ce temps là et bien nous n'avons pas reçu ou ce que nous ne pouvons plus faire nous voyons tout cela comme des interdits alors que c'est simplement pour notre véritable intérêt afin de nous faire participer à sa sainteté pas que la nôtre sa sainteté verset 11 écoutons bien toute correction il est vrai paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie la parole ne nous dit pas et bien que cela ne peut pas nous paraître comme injuste le dit toute correction il est vrai au prime abord au premier abord paraît être un sujet de tristesse et non de joie mais plus tard elle procure un paisible fruit de justice à tous ceux qu'elle a formé peut-être qu'on ne le voyons pas suivant ce que nous traversons on ne voit pas le fruit paisible de la justice et de la joie pourtant c'est le cas et plus plus nous refusons parce que c'est nous ce n'est pas parce que la leçon parce que dieu veut nous faire durer dans l'épreuve que l'enni ce n'est pas ça il veut tout simplement que nous apprenions le plus rapidement la leçon afin que nous puissions et qu'il puisse que tout cela puisse procurer un fruit paisible de justice et bien souvent c'est nous qui faisons durer les choses c'est nous qui faisons durer et bien cette épreuve qui aurait dû se terminer très rapidement tout comme le peuple d'Israël aurait dû terminer très rapidement en une quinzaine de jours la traversée du désert de la mer rouge à Canaan du moins à Jourdain ils auraient dû en 15 jours traverser pourtant là on le sait on l'a vu ça faisait déjà 15 mois 16 mois cela aussi est l'image qui nous est donnée tout dépend si on veut apprendre rapidement la leçon ou pas et plus nous tardons à dire oui père je te respecte je sais que tu ne veux que mon bien parce que tu m'aimes j'ai compris la leçon alors j'oublie j'efface tout ce que j'ai pu et je me repends et maintenant je veux marcher en permanence dans tes voix on l'a chanté ce matin à plusieurs je veux t'adorer dans ton amour ta puissance quand je lève mes mains dans la prière bien sûr ils ont ce lieu de ma présence il est Dieu Dieu est bon on les a chantés on n'a fait que cela ce matin notre père nous a exhorté au travers de de chacune des louanges je veux dire en nous disant et bien abandonne toi et tout ce que tu as chanté tu vas le vivre je ne veux pas te laisser dans cette traversée du désert où toi-même et bien tu te complais finalement mais tant que tu ne t'abandonneras pas tant que tu n'auras pas compris et bien tu continueras à marcher dans ce désert pas parce que je le veux parce que tu le souhaites parce que tu te plais et bien dans cette chaleur dans la journée et dans ce froid pendant la nuit c'est pas ce que notre père veut alors retenons la leçon et acceptons et bien cette correction parce que ça n'est pas appelé à durer notre Seigneur nous appelle à passer nous appelle à passer de l'autre bord verset 12 c'est pourquoi voilà ce que nous venons de dire redressez les mains abattues et les genoux paralysés redressez tu as du mal à lever tes mains parce qu'elles te font mal redresse tes mains car Dieu t'a déjà guéri tes genoux sont paralysés alors redresse-les car Dieu veut te faire marcher dans son chemin que vos pieds dernier verset verset 13 que nous prenons aujourd'hui que vos pieds suivent excusez-moi que vos pieds suivent des pistes droites excusez-moi que vos pieds suivent des pistes droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas mais plutôt soit guéri vous voyez la guérison tout comme cette brebis dans ce partage est guérie il faut peu de temps avant qu'elle gambade il n'y aura plus mal aux genoux il n'y aura plus rien qui l'empêchera d'être l'exemple parfait pour une multitude car c'est ce que l'autre père veut dans le nom de Jésus que celui qui est guéri c'est ce qui est écrit c'est ce qui est écrit mais plutôt sois guéri le plutôt veut dire je ne veux pas que tu restes bien dans tous ces symptômes qui sont les tiens et plutôt que tu sois guéri parce que je t'ai guéri mais c'est toi qui refuse la guérison c'est toi qui te complète vous savez il y a des gens qui se complètent dans la maladie quelle que soit la raison et qui ne veulent pas finalement voir qu'ils sont déjà guéris alors parce qu'ils aiment quelquefois se faire plaindre mais là c'est pas du tout en tant qu'enfant de Dieu ce que nous devons et bien avoir comme attitude que vos pieds suivent des pistes droites tout comme nous l'avons prié en début de ce comment dirais-je de ce culte afin que ce qui est boiteux ne dévie pas terminez un pied dans le monde terminez un pied avec Dieu comme le disait Elie jusqu'à quand boiterez-vous jusqu'à quand alors revenez revenons à Dieu arrêtons de boiter de boiter comme il est dit ici tout ce qui est boiteux ne dévie pas parce que quand on est boiteux quand on veut le compromis dans nos vies quel qu'il soit quel qu'il soit le compromis et bien la parole est claire ici un compromis nous fait dévier de la voie droite c'est ce qui est dit afin que ce qui est boiteux ne dévie pas donc fini le compromis dans nos vies dans le nom de Jésus mais que plutôt et bien nous acceptions totalement et complètement la guérison que notre Père dans le nom de Jésus nous a déjà donné rappelons-le lorsque notre Seigneur de Jésus à Golgotha a subi toutes ces meurtrissures et selon la parole d'Ésaïe 53,5 la parole nous dit par tes meurtrissures Seigneur nous sommes guéris dans d'autres versions c'est écrit nous avons été guéris c'est à dire que c'est un fait nous sommes déjà guéris alors arrêtons de nous complaire et bien dans toutes ces maladies ces douleurs ces infirmités car nous avons déjà été guéris et fuyons fuyons et bien tout le compromis afin de revenir et être cet exemple comme nous l'avons vu dans ce partage pour tout le reste des personnes qui nous a été confiées qui vont nous être confiées merci Père merci Seigneur merci bien aimé Saint-Esprit une fois de plus pour tout ce que tu nous as encore et bien montré partagé ce matin que cela touche nos cœurs et que nous mettions en pratique selon ce qui est pour nous et bien parce que tout est finalement tout ce que nous avons encore vu aujourd'hui peut toucher chacun d'entre nous nous terminons par la prière merci Seigneur et bien encore aujourd'hui pour ta parole merci encore pour ton amour car nous le voyons chaque jour combien tu tu nous aimes merci aussi pour ta bienveillance qui se renouvelle chaque jour pour chacun de tes enfants merci de de nous permettre et de nous donner la force de pouvoir marcher dans ce chemin d'intégrité de droiture et de justice que tu es afin de de nous écarter de tout de tout ce qui peut il y avoir dans le monde de tout ce qui peut peut-être briller et qui ne peut être qu'éphémère oui soyons vraiment ces porteurs de bonnes nouvelles marchons vraiment dans ces véritables chemins que tu as tracés pour chacun d'entre nous laissons-nous conduire par toi et par notre bien-aimé Saint-Esprit alors merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour merci oui parce que ta parole et bien nous fortifie et fortifie nos cœurs que nous soyons vraiment ces exemples pour chacun d'entre nous et que nous puissions nous aider et surtout nous encourager et nous fortifier les uns et les autres alors soyez tous abondamment bénis frères et sœurs dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ Amen Merci Voilà ainsi s'achève la méditation le culte de ce dimanche nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ nous saluons nos amis au Québec en francophonie au Canada pardon en francophonie en France et tout autour de chez nous et nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent dimanche radieux dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse et du chapitre 13 que nous allons commencer demain dans le livre des nombres nous vous donnons rendez-vous demain en fin de journée début de soirée en tout cas en attendant de se retrouver soyez abondamment bénis à demain au revoir